Ils n'ont pas besoin de l'opposition pour faire passer des lois, par définition, puisqu'ils ont la majorité. Maintenant, s'ils ne sont pas capables d'utiliser leur majorité, c'est leur problème, ça n'est pas le nôtre. Du moment où on a réuni 61 Knesset, et donc le gouvernement est démocratique, est légitime, et est sioniste jusqu'à preuve du contraire. Merci de nous retrouver pour le débat de la semaine sur Studio Knesset. Les députés de la Knesset ont voté cette semaine une loi accordant des bourses d'études aux combattants de Tsaal. Cette loi, qui a priori a dû faire l'unanimité au sein du Parlement israélien, a été adoptée après de longs et laborieux débats. En effet, le Likoud et son président avaient annoncé qu'ils ne voteraient pas en faveur de cette loi. Certains députés alors même ont déclaré qu'ils n'avaient pas de scrupules à voter contre des lois qui bénéficient aux populations défavorisées afin d'atteindre l'objectif, celui de faire tomber le gouvernement. Mais comme je l'ai dit, cette loi a été en fin de compte adoptée. Comment comprendre donc l'attitude de l'opposition dans ce contexte politique compliqué ? Est-ce que la majorité bénéficiaire a des chances de survivre face aux différentes crises politiques qui surgissent presque tous les jours ? Ce sont les thèmes de ce débat. Et pour en parler et pour en débattre, nous sommes très heureux de recevoir ce matin Amir Weitman, président des libéraux du Likoud. Amir, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Amir Weitman et Jérémy Ganiza, sympathisant de Yéminen. Bonjour. Bonjour Jérémy. Alors on va commencer. Je voudrais commencer avec vous Amir. Vous avez observé ce qui s'est passé autour de cette loi qui aurait dû vraiment être adoptée d'une façon pratiquement automatique. C'est une loi qui, au bénéfice des combattants de Tsaal, et on a vu qu'il y avait eu des difficultés, on a vu qu'il y a eu des déclarations. Alors là, je suis obligé de vous interrompre pendant l'action, parce qu'avant qu'on parle des questions plus ou moins politiques, il faut quand même dire un mot sur la loi elle-même. Et alors là, pour le coup, je ne suis absolument pas d'accord avec ce que vous dites. La loi sur le fond est une mauvaise loi, qui n'aurait pas dû passer. Ce n'est pas bien de donner des bourses à des combattants de Tsaal ? Non, non, ce n'est pas bien de donner des bourses à Tsaal. Ce qu'il faut faire, c'est donner de l'argent aux soldats et ne pas leur dire quoi faire avec cet argent. En fait, le problème de ces bourses, c'est que ça donne une incitation artificielle aux soldats à aller faire des choses qu'ils n'ont peut-être pas envie vraiment de faire. Des choses, c'est d'aller étudier quand même. Oui et non, mais ça dépend. Peut-être qu'ils n'ont pas envie. Peut-être que, par exemple, ils préfèrent faire des études professionnelles ou pas étudier parce qu'ils ont peut-être une opportunité de travailler. Alors, si je peux me permettre, sur le fond de la loi, je vais quand même vous interrompre aussi, puisque ce n'est même pas un débat politique, là. C'est un débat d'idées sur... Ah oui, on est complètement sur la politique politique. Non, est-ce que la loi est bonne ou pas ? Alors d'abord, il y a déjà un mahanak, le mahanak Shekhour, qui est donné à tous les soldats et où les soldats peuvent en disposer. À part ça, même ce mahanak, à l'origine, il avait des... Il était spécifié pour... Le mahanak, c'est en français un... Excusez-moi, alors c'est vrai. C'est une allocation. Une allocation. Une allocation. Chaque soldat qui finit l'armée a droit à cette allocation. Et avec cette allocation, il peut faire un peu ce qu'il veut. Il peut se marier, se meubler, faire des études, acheter un appartement. Absolument. Exactement. Là, c'est une loi spécifique, effectivement. Et les gouvernements, tous les gouvernements de tous les pays, souvent pour encourager quelque chose qui va profiter au pays, en l'occurrence que les jeunes fassent des études, vu que les études sont payantes en Israël, ils ont décidé de favoriser les soldats au niveau des études. Donc après, on peut discuter... On a tous compris. Non, on peut discuter où mettre l'argent et comment mettre l'argent et qui laisser libre de cet argent. En l'occurrence, c'est pas... Enfin, je pense pas que ce soit le... Je pense pas que ce soit le débat. Je pense même pas que ce soit le débat de l'opposition ou de la coalition. Non, non, non. C'était pas du tout le débat de l'opposition. C'était pour le... Mais c'était important pour moi de le dire. Parce que, justement, ce débat ne s'est pas produit en Israël. Personne, quasiment, en a parlé. C'est, à mon avis, consternant, pour vous dire. Ça montre simplement à quel point le débat public est nul en Israël. Il est en dessous des... On aura des pas crêtes. Des pas crêtes. Parce que, justement, c'était ça, la discussion. C'était qu'est-ce qu'on fait avec l'argent. OK ? Parce qu'on parle d'une loi de 50 millions de chez lesquels. Ce sont des... C'est des clopinettes. Il n'y a même pas de quoi parler. Donc, avoir 60%, 75%, 100%. 50 millions, c'est la hache-la-main, de 60% à 100%. Oui, oui. C'est pas la loi. La loi vaut plus que 50 millions. La loi vaut plus que 50 millions. Non, mais non, j'ai bien compris. J'ai même 150 millions, c'est des clopinettes. Toute l'histoire est que, de notre point de vue, à nous, les libéraux, c'est que le gouvernement ne doit pas dire aux soldats, ou d'ailleurs à qui que ce soit d'autre, comment vivre sa vie, ne doit pas leur donner des incitations artificielles. Mais il doit quand même leur donner... Vous pensez, quand même, on ne va pas rester sur ce débat trop longtemps, parce que je voudrais passer au débat politique, mais vous pensez tout de même que le gouvernement ou l'État doit donner une sorte d'allocation ou une récompense à ces combattants à la plan du service ? Oui, alors au contraire, nous pensons, sur le principe, notre opinion de principe est que l'armée devrait être une armée professionnelle. C'est-à-dire que les soldats devraient être compensés de manière juste et normale pour le temps qu'ils passent à être à l'armée, comme des employés, en fait. Comme c'est le cas en France, comme c'est le cas dans toutes les armées, en fait, quasiment du monde aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes pour augmenter le salaire des soldats et pour leur permettre de se professionnaliser, de se transformer peut-être l'armée plus facilement en étant une carrière. Bon, très bien. Mais ce qu'il faut faire, c'est donc les payer et ensuite les laisser libres. La liberté, les libéraux, n'est-ce pas ? C'est les laisser libres du choix de ce qu'ils vont faire avec leur argent et pas les inciter de manière artificielle à avoir un job spécifique ou des études qui, peut-être, ils ne le veulent pas. Alors, c'est sur le fond du débat. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais on va repasser au débat politique qui a eu lieu, donc, cette semaine. On a vu, donc, que le Likoud s'opposait à cette loi parce qu'elle avait été proposée par un membre de la coalition. Comment vous, en tant que, même pas membre du Likoud, en tant que citoyen israélien, vous avez regardé ces débats ? Écoutez, moi, je pense que c'est de nouveau, en tant que libéral, en tant que citoyen israélien, je pense que c'est complètement consternant parce qu'il n'y a pas, justement, il n'y a pas de débat de fond du tout entre personnes. On est d'un côté et d'autre. Mais sur le débat politique, encore une fois. Sur le débat politique. Sur le débat et sur le débat politique. Sur les échanges qui ont... Eh bien, moi, je suis complètement en accord avec la politique du Likoud, à savoir que je pense que le gouvernement actuel est une catastrophe, c'est un désastre sioniste sans précédent dans l'histoire d'Israël. Il faut absolument tout faire pour faire tomber ce gouvernement le plus vite possible. Et par conséquent, il faut s'opposer à tout, de manière indistincte. Et puis, en fin de compte, si les gens qui sont... Alors, je peux comprendre... ...ont des problèmes pour faire passer des lois sionistes... Je pense que le public doit comprendre... Oui, oui, tout à fait. Le public doit comprendre que la responsabilité est à la coalition, qui est comportée, qui inclut l'extrême-gauche et les frères musulmans. C'est une situation qui est intolérable dans un pays qui est juif et sioniste. Et par conséquent, il ne faut donner aucune légitimité à cette situation consternante. Avant de laisser la parole à Jérémy, je voudrais vraiment qu'on précise ça. Donc, tous les moyens sont bons, d'après vous, pour faire tomber ce gouvernement ? Et ça veut dire, tous les moyens sont bons. Bon, notre rôle, c'est de faire tomber le gouvernement. C'est tout, il n'y a pas de tous les moyens. C'est le gouvernement dans un système parlementaire qui, à la majorité, qui, par conséquent, prend les décisions. Ils n'ont pas besoin de l'opposition pour faire passer des lois, par définition, puisqu'ils ont la majorité. Maintenant, s'ils ne sont pas capables d'utiliser leur majorité, c'est leur problème, ce n'est pas le nôtre. Et si, ma foi, ils sont dans l'incapacité de faire passer des lois qui sont essentielles, qui sont sionistes, eh bien, qu'ils changent de gouvernement, c'est-à-dire qu'ils viennent se joindre à un gouvernement de droite, ou alors qu'on aille faire des autres élections, et dans le cadre d'aller dans des élections anticipées, eh bien, je suis tout à fait d'accord qu'on fasse un deal avec eux, qu'on fasse une série de lois. — Alors merci, Amir. Ce que dit Amir est toutefois assez logique. C'est-à-dire que si le gouvernement n'a pas la possibilité de faire passer les lois qu'il a envie de faire passer, il ne doit pas compter sur l'opposition. — OK. Alors d'abord, j'aimerais répondre sur plusieurs choses. Parce qu'il y a beaucoup... Enfin, c'est souvent comme ça quand on entend les gens qui soutiennent le Likoud ces dernières années et l'opposition, là, maintenant, parler. Il y a beaucoup de slogans. C'est anti-sioniste. C'est anti-démocratique. C'est anti-tout. Pour l'instant, on voit que ça fait un an que le gouvernement est en place. Le pays continue à fonctionner de manière démocratique, de manière sioniste. J'ai pas vu... — Non, non. Démocratique, je me suis dit « sioniste et démocratique ». — On va laisser Jérémy, après, on vous redonnera la parole. — Je vous ai laissé parler par Kavod, en plus, parce que comme vous êtes en Zoom, c'est plus difficile pour vous. Donc voilà. Juste pour pouvoir finir ma phrase. Alors si on va sur ce qu'Amir dit et que donc tous les coups sont permis et qu'à partir du moment où on est l'opposition, il faut que la coalition se débrouille pour n'importe quel sujet d'avoir 61. Donc de la même manière, on peut penser que la loi permet de créer un gouvernement à partir du moment où on a réuni 61 Kavre Knesset. Et donc le gouvernement est démocratique et légitime. Et est sioniste jusqu'à preuve du contraire, puisque pour l'instant, il n'y a aucune loi anti-sioniste qui est passée. Au contraire, ça veut dire sur les résultats, j'ai l'impression qu'il y a même plus de résultats qui sont en accord avec les idéaux de droite que je suis à part ça, puisque Yémina reste la droite, malgré ce que les gens du Likoud en pensent, puisque tout ce qui est différent du Likoud n'est pas de droite ces dernières années. Mais bon, on garde nos idéaux sionistes et de droite. Et pour l'instant, au niveau des résultats... Et je parle des résultats, je ne parle pas des slogans et des pancartes. Au niveau des résultats, le fait est que le gouvernement a eu des résultats beaucoup plus à droite que les gouvernements précédents. Le fait est que ça fait longtemps que je suis en Israël, et de mémoire, et j'ai essayé de vérifier, et je n'ai pas trouvé quelque chose qui me contredisait. De mémoire, l'opposition a toujours fait son rôle, et ça, je suis entièrement d'accord avec Amir, elle est là pour s'opposer au gouvernement. Si elle peut le faire tomber après, comme Amir a donné tout à l'heure sa façon de penser au niveau du fond du débat, moi, je vais donner ma façon de penser sur ça, qui, encore une fois, ce n'est pas une loi, et moi, j'aimerais que ce soit voté, c'est qu'à partir du moment où un gouvernement ne représente jamais toute la population. On a vu en France, au suffrage universel, le président est élu, finalement, il représente 30% de la population. Oui, mais il doit y avoir quand même une marge de manœuvre qui lui permette justement de fonctionner, ce qui, pour le moment, on voit, n'est pas tellement possible. Oui, oui, alors, j'aimerais revenir juste d'abord sur la forme, après, je reviendrai sur le fond. Sur la forme, moi, je pense qu'à partir du moment où un gouvernement a réussi, encore une fois, que ce soit un gouvernement du Likoud, que ce soit un gouvernement de Yémini et de Yechati d'aujourd'hui, ou que ce soit n'importe quel gouvernement, à partir du moment où un Premier ministre a réussi à réunir 61, je pense que pour la stabilité du pays, et encore une fois, que ça plaise à certains ou que ça ne plaise pas à d'autres, parce qu'il y aura toujours des contents et des mécontents, c'est comme ça dans tous les pays, je pense que la dissolution de l'Assemblée devrait se faire à 80 Khaverknesset, comme ça, le gouvernement serait plus stable pour gouverner. Et pourquoi je dis ça ? Parce que ça éviterait, justement, d'arriver à ce qu'on a vu sur cette loi, Mimadim lalimudim, à savoir qu'une loi qui est soutenue, normalement, par la Tzionotadatit, une loi qui est soutenue par le Likoud, cette loi-là, à partir du moment où tout n'est pas fait pour faire tomber le gouvernement, elle devrait passer. De la même manière qu'on avait eu la même vision de la politique par rapport au Chokaléum, où le Likoud, alors qu'ils avaient voté pendant des années pour cette loi, comme ils sont à l'extérieur, ont voté contre cette loi. Et ce que je voulais dire... – Ce n'est pas Chokaléum, c'était Chokalézra Choud. – Chokalézra Choud, c'est le cas. Chokalézra Choud. Juste je finis une phrase, après je vous laisse répondre. Ce que je voulais dire, c'est que depuis 25 ans, il y a eu plusieurs fois, il y a tout le temps une opposition. – Aucune opposition en Israël n'a voté de Beofen Goref en français de manière systématique. Aucune opposition a voté de manière systématique contre toutes les lois. – Aucune, c'est la première fois. Donc en fait, on vient, ou parce qu'on n'est pas d'accord, ou parce qu'on n'est pas de ce camp-là ou de ce camp-là, on vient et on écrase l'autre partie du pays avec laquelle on n'est pas d'accord, en leur disant, vous êtes mauvais, donc on va tout faire pour vous éliminer. Ce n'est pas ma vision d'Israël, la personne qui ne pense pas comme moi, c'est aussi un juif, c'est aussi démocratique, c'est aussi sioniste, et même si elle ne pense pas comme moi. – On va laisser Ami répondre. – Alors d'abord, je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est la première fois, mais c'est aussi la première fois que ce qui s'est passé il y a un an est sans précédent dans l'histoire d'Israël. Parce qu'il faut bien penser que Yéminen n'est pas un parti de gouvernement, même si par hasard le Premier ministre est issu de ce parti. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une constellation qui est vraiment exceptionnelle, où le système politique israélien s'est polarisé simplement autour d'une personne, à savoir Benjamin Netanyahou, et qu'on a eu des élections autour de ça. Ce qui est complètement délirant par ailleurs, parce qu'on ne parle plus de rien du tout. Pendant des années, on n'a plus parlé d'aucun sujet de fond. Pendant un ou deux ans, on a parlé seulement d'une chose, on est pour Bibi, on est contre Bibi, ce qui, à mon sens, est totalement fou et délirant. Mais c'est comme ça, viens. – Je peux juste sur ça ? – On va laisser Amir. – Oui, oui. Je peux juste sur ça, parce que je suis d'accord avec Amir. Le problème, c'est qu'en fait, Bibi a polarisé sur lui-même, depuis des années, toute l'attention. Et en fait, il a fait en sorte que ce soit la seule alternative. Et il y a quelque chose sur lequel je suis d'accord avec vous, c'est que ce qui se passe sur ce gouvernement-là, c'est sans précédent. Ça n'aurait jamais dû avoir lieu, mais ça a lieu sur une situation qui a été sans précédent juste avant, c'est qu'on a fait quatre élections d'affilée, et que ce n'est pas sûr que si on avait fait une cinquième, une sixième et une septième, on s'est sorti de cette situation. – On est tout à fait d'accord. – Je voudrais qu'on dépasse… – À situation exceptionnelle, il y a des solutions exceptionnelles, je suis entièrement d'accord avec vous. – Je voudrais qu'on dépasse le débat sur Bignam et Nathaniel, par contre. – De la même manière qu'il y a des solutions exceptionnelles, il faut dire que nous aussi, nous avons une réaction exceptionnelle. On ne peut pas, Jérémy, prendre, comment dire en français, tenir la corde des deux bouts. – Alors, vous me dites, il y a des solutions exceptionnelles. – Oui, le gouvernement aussi a des solutions, l'opposition aussi se comporte de manière exceptionnelle, parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Alors, Jérémy a parlé tout à l'heure de démocratie. Oui, certes, personne ne dit que le gouvernement est illégal. On n'est pas du tout en train de dire ça parfaitement du point de vue technique, le gouvernement est légal. Il n'empêche que c'est quelque chose qui était sans précédent dans l'histoire d'Israël, que le chef d'un parti de six mandats, et on n'en a plus que cinq maintenant, devienne le premier ministre. Alors qu'il a lui-même trahi en fait toutes ses propres promesses, parce qu'on ne va pas maintenant revenir sur les centaines de fois que Bennett lui-même et tous les membres de son parti, y compris Antoine Foucault en français, y compris Shaquette, Kana, etc. On dit... Si je vous dis qu'il y a quelques années... J'ai aussi laissé parler, Jérémy. Excusez-moi, c'est vrai, c'est vrai. Je vous laisse finir. Alors, bon, ils ont répété à qui voulait l'entendre et en permanence et à chaque interview que jamais il ne ferait un gouvernement avec la gauche, que jamais il ne ferait que Lapid soit premier ministre, que jamais il ne ferait avec Rames. Ils ont d'ailleurs attaqué le Likoud parce qu'il y avait eu des discussions entre Netanyahou et Rames, n'est-ce pas ? Et les frères musulmans. Donc, tout ça, jamais, 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 on le fera. Et puis c'est... Vous n'avez pas fini sa dernière phrase. Si on va sur toutes les promesses de campagne, que jamais il n'y aurait des cinquièmes élections. Il s'est engagé exactement de la même manière que jamais il n'y avait des cinquièmes élections. Il s'est engagé sur des dizaines de choses. Il a trahi tout ce qu'il a fait, sauf une chose qui, de manière purement, comment dire, par hasard, n'est-ce pas, aurait fait de lui, faisait de lui le premier ministre. Évidemment, complètement par hasard. Moi, le problème fondamental qu'on a avec... Vous refaites un peu l'histoire quand même. Et avec le gouvernement actuel, c'est que c'est un gouvernement qui, certes, est légal, de nouveau, il n'y a pas de problème, mais qui est parfaitement illégitime parce qu'il est fondamentalement basé sur la tromperie, sur la duperie, le mensonge et la trahison de tous les idéaux, d'une part, de principes... Moi, j'aime quand c'est quelqu'un qui n'a pas voté pour Yémina qui dit ça. Sur la tromperie et la duperie des électeurs. C'est inacceptable, c'est intolérable. Alors, ce que je veux dire... Et en ayant fait venir un parti qui est notre ennemi, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. OK, les frères musulmans, ce ne sont pas simplement, on va dire, ce n'est pas lapide, ce n'est pas non plus même mérette, ce n'est pas simplement des gens au sein du peuple juif avec lesquels nous avons des opinions différentes. Ce sont des gens qui sont nos ennemis communs à tous et qui aimeraient beaucoup que nous tous n'habitions pas ici. Alors, je sais, Jérémy... Merci, Amir. Je sais, Jérémy, que vous voulez répondre, mais je voudrais quand même qu'on continue un peu sur ce débat. Et je voudrais vous demander, vous, en tant que sympathisant de Yémyna, mais aussi en tant qu'observateur de la société israélienne, comment vous voyez la suite de ce gouvernement ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il peut survivre à toutes ces crises politiques qui surgissent pratiquement tous les jours ? Alors, je vais répondre sur vos deux questions juste. Mais rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors, rapidement, en une phrase. D'abord, encore une fois, je pense qu'à un moment donné, à la fin de ces quatrièmes élections, il fallait prendre... Enfin, toutes les promesses électorales ont été faites pendant ces quatrièmes élections. On ne va pas revenir sur les promesses électorales du Likoud et de ce qu'ils n'ont pas tenu, parce qu'il y en a de là jusqu'au bout du monde. En l'occurrence, Netanyahou, il y a quelques années, chez Igal Chilon, a dit que le mandat du Premier ministre devait être limité à deux mandats, parce que ce qu'il ne pouvait pas faire pendant son premier mandat, il le ferait pendant son deuxième. Et ce qu'il n'avait pas fait pendant son deuxième mandat, il ne le ferait jamais. Donc aujourd'hui, je pense que tous les hommes politiques font des promesses. C'est vraiment ce qu'ils pensent. Je pense que c'est leur idéologie. Ça veut dire que dans l'idée, ils aimeraient arriver à ça. Aujourd'hui, on est dans un système où il faut faire des concessions. Le Likoud en a fait pendant des années. Tous les partis politiques, on en a toujours fait. Et aujourd'hui, on ne peut pas... Comment dire ? On ne peut pas tenir toutes ces promesses électorales. Je dis bien électorales. Ensuite, au niveau de l'idéologie... La seule chose qu'en fin de compte, que vous pensez qu'il est acceptable, la seule promesse électorale qui est acceptable de ne pas tenir... Si vous me posez la question... Ça veut dire un gouvernement avec Netanyahou qui a fait 30 mandats. Ça, c'est inacceptable. Tout le reste, c'est parfaitement acceptable. Non, mais parce que... Non, mais comme vous... Discan d'un le... Mais comme vous refaites l'histoire, alors je vais vous répéter. Non, je ne refais pas l'histoire. Bennett, avec ses sept mandats, est allé voir Netanyahou. Il y a dit, voilà, mes sept mandats sont à toi. Si tu arrives à créer un gouvernement, je serai avec toi. Si tu n'y arrives pas, et c'est la seule personne... Et il l'a dit aussi, puisque vous oubliez aussi la moitié des choses qu'il a dit pendant la campagne, il a dit qu'il n'était pas ni pour Bibi, ni anti-Bibi, qu'il était pour Israël. Je me souviens parfaitement de ça. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit à Bibi, voilà, mes sept mandats sont à toi. Si tu arrives à créer un gouvernement, à Drabah, je serai avec toi. Si tu n'y arrives pas, alors je trouverai... On envisagera une autre solution. Et la solution fait que, comme le pays est à majorité de droite, alors avec Lapid, ils ont décidé que ce serait lui le premier Premier ministre parce qu'il est de droite. Après, encore une fois, c'est Netanyahou qui a été... qui a été nirchal, qui a échoué dans sa tentative de créer un gouvernement. Mais quand on trompe ses partenaires politiques une fois, deux fois, trois fois, à la fin, ils en ont marre. Netanyahou, Semiadot, Liberman, Sarr, Gantz et Bennett, à la fin, il n'est plus au pouvoir, même avec 30 mandats parce qu'il n'a pas réussi à réussir 61 Khaverik Nesad. Alors, Mir, sur la question de la suite du gouvernement, rapidement, et après, on laissera conclure. Sur Mimadim Lali Moudim, je vais vous dire, je pense comme Amir, la loi n'est pas parfaite. La loi n'est pas parfaite. C'est sûr qu'on veut toujours plus pour les Khayalim. Moi, quand j'ai fait mon alia, j'ai fait l'armée. J'ai ma fille qui rentre à l'armée l'année prochaine. J'ai mon fils qui rentrera dans quelques années. Baruch HaShem, on les éduque comme ça. Et donc, j'aimerais qu'ils aient beaucoup plus que ça. 100 %, même 110 %, qu'on leur paye même un appartement. Après, il y a, dans un tactif, on fait toujours du mieux qu'on peut. C'est exactement la même chose pour la loi qui a été votée pour qu'il y ait des nekudodzikouilles pour les enfants de 6 à 13 ans. Moi, je pense qu'on me donne à manger à un enfant jusqu'à 18 ans ou jusqu'à 22 ans et qu'il devrait être à la charge des deux parents jusqu'à 18 ans. Bon, ça avance au fur et à mesure. Il faut savoir que, encore une fois, sans parler du fond de la loi sur la hytna agoutte, sur le comportement de l'opposition, la loi a été proposée. La loi a été proposée en 2010 par Tzipi Livni. Le Likoud a dit non, on va la faire Béa Draga, ça veut dire de manière progressive. Ils ne l'ont jamais fait. La loi de Lieberman, puisque c'est Lieberman qui a proposé cette loi, elle a été proposée en 2016. Nathaniaou lui a dit oui, oui, le Likoud, oui, on va faire passer cette loi et ils ne l'ont jamais fait passer. Pourquoi ? Parce que, à cause des partenaires politiques, Emma Lassot, aujourd'hui, la loi est passée. Moi, je n'ai pas de problème que l'opposition s'oppose. Moi, je pense que ça ne doit pas être sur tous les sujets. Le mieux aurait été d'accepter. C'est une loi, encore une fois, ce n'était même pas une loi à l'origine, ce n'était pas une loi de Iyémoun, ce n'était pas une loi pour faire tomber le gouvernement. C'est devenu une motion de censure quand la méchoutée faite, la liste des Arabes unifiés ont proposé que ce soit une motion de censure. Je termine juste sur cette phrase. Je suis désolé. Je termine sur cette phrase. Je pense que avant, et d'ailleurs, c'est le Likoud qui a monté tout ça en épingle, en disant qu'ils n'arrivaient pas à faire passer une loi sioniste et ensuite, ils ont été pris à leur propre jeu. Ça, c'est sur cette loi. Donc, je pense que l'opposition, à un moment donné, doit faire preuve de plus de responsabilité et sur le gouvernement, c'est la dernière question que vous avez posée en une phrase. Je pense qu'il va subir encore des taltalotes, des épreuves. Je pense que pour l'instant, il tiendra parce qu'il y a un intérêt à le faire tenir. On termine avec vous, Amir. Une conclusion en une minute. Une conclusion en une minute. Bon, écoutez, je veux dire, de nouveau, je n'ai rien à rajouter sur le fond de la loi. La loi est mauvaise et j'ai d'ailleurs pris l'opinion. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit qu'elle était imparfaite. D'accord. Sur le gouvernement. Moi, je pense qu'elle est... Sur le gouvernement. Sur le gouvernement, ce qu'il faut, c'est continuer à s'opposer de manière systématique à tout ce qu'ils font et en fait, contrairement à ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, non, ça fait tomber le gouvernement. Pourquoi ? Parce que plus, en fait, la coalition est incapable de fonctionner, ce qui est le cas, et moins elle arrive à faire passer ses lois, plus elle est bloquée, et plus, en fait, sa chute devient inévitable à court ou moyen terme. Donc, il faut continuer à s'opposer à tout systématiquement, empêcher le gouvernement de fonctionner jusqu'à ce que Bezra Tachem, avec l'aide de Dieu, ce gouvernement... On est obligé. On pense que Dieu s'est endormi. Vous pensez que Dieu s'est endormi. On est obligé de terminer. Moi, j'aime bien que l'aide de Dieu ne soit que dans un sens. On est obligé de terminer. Je suis désolé. Il est parti faire une petite sieste. On a eu malheureusement la réaction. Je suis désolé, on est obligé de terminer, malheureusement. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous, Amir Weitman et Jérémy Ganiza pour ce débat. Bonne journée à vous et shabbat shalom. Vous aussi. Shabbat shalom. Au revoir. Sous-titrage ST' 501